Bonsoir, la communauté, heureux de vous retrouver sur la ligne Sun Go. Le Tour Alsace s'est arrêté aujourd'hui à Ferrette, en provenance de Riedisheim. C'était la deuxième étape, et une étape remportée par des Français, Alexandre Delettre notamment. Alors, comme le Tour Alsace s'est arrêté dans le Sun Go, il faut naturellement parler de vélo. Le vélo dans le Sun Go, c'est le VCS Alkirch, Véloclub Sun Govia Alkirch. Je reçois son président, Gilles Hartmann. Bonsoir Gilles. Bonsoir Arka. Et son directeur sportif, René Schlinger, bonsoir. Voilà deux figures connues dans le Sun Go, notamment pour l'implication qu'ils ont dans le vélo. Alors, le VCS, finalement, c'est un club, Gilles, très ancien, 130 ans déjà. C'est ça. Il a été créé en 1894, donc les statuts datent de 1894, écrits en allemand, et donc toujours d'actualité. Je crois que c'est un des clubs Sun Goviens les plus âgés. Et quelle a été peut-être son époque de gloire, son apogée ? L'apogée du Véloclub, c'était en 1900, il faut que je réfléchisse vite, aux alentours des 90. Quand vous êtes arrivé finalement ? Oui, on est arrivé, je suis arrivé, et donc le Véloclub Alkirch a fait un podium, 1, 2, 3, 4, des championnats d'Alsace. Alors, ce qui est à remarquer, c'est que vous, vous n'êtes pas forcément un homme du vélo. Non, je viens du foot, et donc je suis venu au vélo grâce à mes deux fils qui m'ont entraîné dans cette aventure, dans cette foule aventure du cyclisme. Alors René, vous vous entraînez donc les jeunes. À quel âge on commence le vélo ? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer le vélo. Il y en a qui sont à l'école de cyclisme, tout petit. Je rappellerai du coup à Hugo Fioter qui a commencé, c'était un petit bonhomme. Aujourd'hui, il est professionnel. Nicolas Hartmann, il a commencé, donc le fils à Gilles qui est passé pro également. Il a commencé aussi à l'école de cyclisme. Mais il n'y a pas vraiment d'âge, c'est surtout le talent. Il y a des gars qui, à 15, 16 ans, se découvrent et font carrière. Qu'est-ce qui pousse les enfants, les adolescents à venir au vélo ? Je pense que ce qui dépousse à faire du vélo, c'est... Moi, ce que je constate un peu, c'est déjà avant tout l'ambiance. C'est vélo, c'est pas vélo, mais ils sont contents de se retrouver. Et par expérience, quand les garçons sont contents de se retrouver ensemble, ça amène toujours quelque chose de positif. Et les résultats qu'on a tout petit à petit, je pense que c'est beaucoup lié à ça. On a évoqué par le passé souvent, finalement, le problème de parents qui poussaient derrière. Mais ça ne vaut pas que pour le vélo, hein ? Ah bah oui, c'est le gros problème actuellement. C'est les parents qui se projettent dans peut-être une future carrière de leurs petits. Et c'est pas du tout positif. Moi, je pense que je n'ai pas trop ce problème parce que je règle le problème tout de suite. Donc, c'est clair. Et ça se passe très bien, quoi. Alors, tous les deux, donc, ça fait des décennies que vous êtes dans ce club. Ben oui, ça fait une quarantaine d'années. Et vous étiez coureur ? J'étais coureur, ouais, j'étais coureur élite. Et puis, c'est à l'époque, Roland Eslinger et Pierrot de Lundsch qui ont remis un petit peu le vélo, donc le vélo club Alkirch en route. Ils m'avaient demandé de venir, de faire une équipe. C'est ce qu'on a fait. Et donc, c'est dans les années 90 où, en plus, j'ai emmené mes copains qui étaient tous des élites. Et puis là, c'était parti, quoi. Alors, Gilles, on a eu au mois de mai quelque chose de nouveau, les championnats de France de l'avenir, donc de cyclisme, à Alkirch notamment. Quel regard portez-vous sur, finalement, ces championnats ? Ça s'est vraiment très bien passé. Tout s'est très bien passé. Je crois que c'était vraiment une performance des deux jeunes qui ont pris ça en main, qui ont fait des démarches et un travail dingue en l'espace de 10 mois. Ils ont mis en place ces championnats de France, ce qui était vraiment une réussite. Et donc, j'étais surpris parce que, vraiment, il fallait vraiment penser à tellement de choses. Et tout s'est bien passé. Donc, chapeau à Antoine Jair et à Arnaud Schlinger, qui étaient les chevilles ouvrières de cette manifestation, qui a connu un succès quand même un peu déçu de... Personnellement, le président était un peu déçu du nombre de spectateurs sur Alkirch. Oui, comme d'ailleurs, finalement, sur le Tour Alsace cet après-midi. Alors, qu'est-ce qui fait, finalement, d'après vous, que le public ne soit pas si nombreux sur des courses, peut-être, régionales, ou de ce niveau-là ? Je crois que, toujours encore, la mentalité où le vélo n'est pas encore assez dans les têtes des sous-Nuoviens, par rapport à des Bretons ou Île-de-France, où c'est vraiment une religion, le cyclisme. Il y a des épreuves tout le temps, des organisations. Et donc, nos spectateurs, ils ont du mal à se déplacer. Pourtant, c'est un des seuls sports qui est gratuits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée à payer, par rapport au foot, au basket, ou quoi que ce soit. Et malgré tout ça, on a quand même du mal à déplacer du monde. Parce que même nous, quand on organise des épreuves moindres que le Tour Alsace, des fois, je me dis que sur la ligne d'arrivée, il y a plus de barrières que les spectateurs. Néanmoins, vous êtes aussi déçu de ne pas avoir obtenu, finalement, les championnats en 2026 que vous demandiez dans le Sungo ? Oui, là, je suis vraiment déçu, parce qu'on nous a fait mire rater quelque chose. Voilà, et c'est un peu... Ce n'est pas correct, disons, de la Fédé de nous avoir promis 2026, si nous organisons 2024. Et donc, après, voilà, des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe, ou les marchés, ou l'entente entre certaines personnes. Et puis, voilà. Bon, je suis vraiment désolé, parce que les gars, ils ont fait un tel travail, on leur avait promis, et donc là, ils nous... D'un coup de main, un coup de balai, ils nous disaient, non, on le donne à Ronalp. Alors, René, vous qui avez suivi aussi, forcément, ces championnats de France de l'avenir, est-ce que ça a marqué vos jeunes ? Je pense que, psychologiquement, pour les jeunes, oui, ils ont quand même, ils se sont rendus compte que le haut niveau, il est très haut, et je m'aperçois aujourd'hui qu'ils s'entraînent beaucoup dans l'optique, quand même, d'arriver à ce niveau-là, quoi. Si, si, sportivement, je trouve que c'était très positif, cette épreuve, quoi. On avait le Roggenberg à Alkirch, ici à Ferrette, donc le mur de Ferrette, avec quand même une ascension toujours spectaculaire, en ce nom, d'ailleurs, qu'on fait pour monter aussi vite. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'étape d'aujourd'hui, d'ailleurs ? Aujourd'hui, moi, je n'étais pas trop surpris, je connais le niveau qu'il y a. Finalement, c'est des gars que vous trouvez, peut-être, l'année prochaine autour de France, ou dans les grandes épreuves, c'est quand même majoritairement des pros. Donc, ils sont juste dans la porte, ils sont dans l'antichambre du haut niveau, quoi. Et le niveau, finalement, ne me surprend pas trop, je m'attendais à voir ça, quoi. Je suis surtout venu pour voir Quentin Béza, par exemple, qui est un peu, qui vient parfois s'entraîner avec nous. Le dimanche, quand on est sur notre circuit à Bachelet, on a un petit circuit de Diborne, il nous rejoint. Parfois, il y a Hugo qui vient, et tout ça, ça met un peu, je vous ai dit, cette ambiance sportive. Oui, Quentin, qui est d'ailleurs le seul Alsacien sur le Tour Alsace cette année. Alors, et vous, donc, quel regard vous portez sur ce Tour Alsace ? Bon, c'est quand même une belle image pour le cyclisme que l'Alsace, ou le Sungo, organise une telle épreuve. Parce que ce n'est pas évident d'organiser des épreuves de nos jours, niveau sécurité, niveau... Le personnel aussi, avec tous les bénévoles. Le personnel, les bénévoles qu'il faut tous les jours pour assurer cette sécurité. Donc, et comme dit, c'est quand même une belle image pour les jeunes, d'avoir une épreuve comme ça chez nous. Parce que c'est pas... On ne trouve pas ça dans tout, partout en France, de telles épreuves tellement bien organisées. Il faut dire ce qui est. Alors, René, récemment, donc, à la mi-juillet, vos coureurs se sont particulièrement distingués dans le Tour du territoire de Belfort. Ah ben là, c'était la serice sur le gâteau, je veux dire. C'était inattendu ? Pas trop. J'avais marqué sur le groupe, j'ai une équipe intéressante. Alors moi, je n'aime pas trop faire trop de trucs avant. Et je savais que les gars étaient en forme. J'ai des gars qui vont très vite. J'ai notamment un petit sprinter qui a une vitesse incroyable, qui fait troisième d'une étape. J'ai un grimpeur qui claque la dernière étape. Donc, c'est les deux frères, Augustin et Jules Galerne. Et c'est des nouveaux venus au club, finalement. Ça fait un an qu'ils sont chez nous. Et là où je suis vraiment fier, c'est de les recevoir un peu... Ils débutent. Et un an après, ils nous claquent des belles courses, quoi. Il faut un entraînement régulier, intensif. En fait, l'entraînement, là, on va toucher un petit sujet qui est... Moi, je suis un petit peu à part de tout le monde. Moi, je laisse beaucoup de liberté à mes jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de soumissions. Dans la vie, c'est compliqué. Moi, je laisse faire, quoi. Et en retour, ils m'emmènent des performances. Ils ont le droit d'aller en boîte ? Non. Pas en été. Est-ce qu'il y a un effet Tour de France sur peut-être l'engagement dans un club cycliste ? Vous pensez que ce qu'on a vu, ça peut susciter des adhésions au Tour Alsace, d'ailleurs, aussi ? Oui, c'est-à-dire qu'on est venu à Ferrette aujourd'hui. On a récupéré un nouveau licencié sur l'épreuve. Il y a un jeune qui s'est manifesté, qui a demandé des renseignements, qui aimerait venir faire une licence au Véloglub. mais je pense que le Tour de France, bon, bien que le Tour de France, c'est l'arbre qui cache un peu la forêt, parce que c'est vrai que certains parents sont quand même assez réticents. Ils disent que c'est dangereux de se déplacer en vélo. Ils ne sont pas toujours très rassurés si les jeunes décident de faire du vélo. On a l'impression, René, que plus on va dans le temps, plus ces vélos vont vite, et plus il y a de chutes. Pour moi, c'est effectivement un problème. J'ai connu des générations vélos en acier, j'ai passé au carbone, j'ai passé des freins normaux avec des freins à disque. J'ai vu toute l'évolution, en fait. Et c'est vrai que même moi, je viens d'acquérir justement les fameux beaux vélos, mais ça va tellement vite que vous rentrez dans un virage à une vitesse, vous venez trop vite. J'ai été surpris par un coup de freinage. Je pensais gérer la situation et ça m'a sauté dans la figure. Je ne suis pas tombé, mais effectivement, il va falloir revoir quand même quelque chose. Quelle est votre grande fierté par rapport à ce club ? Je trouve que le club, c'est surtout la bonne ambiance, la convivialité. C'est vraiment comme une grande famille et ça, ça nous permet d'exister. Et comme dit, il y a des gens qui sont là depuis toujours. Famille Schillière, famille Hartmann, famille et ainsi de suite. C'est toujours des familles qui restent au vélo club. Et donc ça, c'est une fierté pour nous. Et la place des filles ? Ça, c'est aussi, c'est difficile d'avoir des filles, bien qu'à l'école de cyclisme, je trouve qu'en ce moment, il y a pas mal de filles qui se mettent au vélo. Mais arriver à un certain âge pour les filles, c'est vraiment difficile. Déjà qu'il y a peu d'épreuves que pour les féminines. Et donc, ils sont obligés de concourir avec les garçons. Donc automatiquement, il y a une différence de corpulence, de force. Mais on aimerait bien avoir plus de féminines. Mais comme dit, les féminines, comme c'est un sport, quand même assez exigeant, le cyclisme, c'est, voilà, les filles, c'est difficile pour eux. Et on manque, on manque de filles, on aimerait bien en avoir plus. Prochain rendez-vous du club ? Prochain rendez-vous du club, il y a eu une course dans les Vosges, début août. Là, c'est un petit peu la trêve, après le tour du territoire. Et après, c'est reparti jusqu'au mois de septembre. Je vais terminer par ça. Donc, on évoquait tout à l'heure la sécurité. On entend souvent qu'il est difficile de cohabiter, comme on fait du vélo et avec l'automobiliste. Souvent, ça ne se passe pas bien. Est-ce que vous gérez ça ? C'est difficile, parce que les gens sont de plus en plus égoïstes et ils ne veulent pas partager la voie publique avec des cyclistes et c'est difficile. C'est vraiment difficile. à part les pistes cyclables. Après, les pistes cyclables sont des fois encombrées par plein d'autres personnes qui ne font pas absolument du vélo. Mais bon, après, les automobilistes, ils disent, « Ah, mais les cyclistes, ils n'ont qu'à prendre les pistes cyclables. » Mais des fois, pour joindre certaines localités, on a du mal à ne pas passer par la voie publique sans passer par la piste. La piste cyclable n'existe pas. Ça fait 30 ans qu'on attend le morceau de pistes cyclables entre Henflingen et Waldikofen. Bon, l'appel est lancé aux politiques. On va terminer le mot de la fin peut-être à René. Ces quatre décennies et plus de vélos, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Je veux dire, c'est donner son expérience et que l'expérience soit reçue actuellement. Moi, la jeunesse, elle me surprend par leur respect. En fait, c'est ça qui me motive. Aussi longtemps que j'ai ce retour, pas toujours de la performance, mais juste du respect et d'une vie correcte, moi, ça me va. En fait, on est devenu un peu éducateur. On récupère souvent des loupés d'autres domaines et puis nous, on est là pour rectifier un peu le tir et moi, c'est un rôle qui me plaît bien. Merci beaucoup, Gilles Hartmann. Merci beaucoup, René Schlinger du Véloclub Söngovia Alkirch. Bonne route. Voilà. Et vous en avez encore sur la pédale. Merci à vous, chers téléspectateurs de la ligne Söngo et à bientôt. Söngovia. 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 La pédale a touché par l'instant, mais elle a pas bien vu l'air. La pédale a touché par l'instant, mais elle a pas bien vu l'air.